Bienvenue à cette nouvelle Web TV organisée dans le cadre de la journée des villes Internet. Je suis Maxime Lemaire et je représente l'association Débalab, l'association Débalab, l'association des professionnels de la concertation. La relation avec les citoyens est une préoccupation quotidienne des élus. Alors offrir des services numériques de proximité permet d'entretenir, permet de conforter cette relation. Mais pour y parvenir, quelle solution, quel nouveau modèle? Et bien voilà, c'est ce que je propose de débattre avec nos deux intervenants de cette Web TV. Pierre-Yves Robin, vous êtes conseiller délégué au numérique et à la modernisation de l'action publique de la ville de Cachan. Et Christophe Rouen, vous êtes directeur commercial de Localeo. Voilà, alors on va commencer par vous, Pierre-Yves Robin. Cachan s'est engagé dans une démarche appelée projet Cachan numérique qui vise à assurer une plus grande proximité avec le citoyen à partir de numérique. Alors pourquoi la ville s'est engagée dans cette dynamique il y a maintenant à peu près trois ans? Tout simplement parce que nous avions une réflexion qui nous menait à un constat qui était très simple, à savoir que nous dépensions beaucoup d'argent pour gérer une suite de portails qui faisaient que les services avaient une information verticale, sans dialogue entre elles et des coûts de maintenance forts, voire très forts. Et donc nous étions complètement dépendants des éditeurs de logiciels métiers qui découlaient de ces portails. Donc nous avions, nous, des objectifs très clairs qui étaient d'abord de moderniser, ensuite de mutualiser, de simplifier l'accès, notamment aux populations de la ville de Cachan. Et je dis bien aux populations, car il n'y a pas que les personnes et les familles, mais il y a les associations, les comités de quartier, les entreprises, par exemple. Et puis, nous voulions bien évidemment économiser. Et en cela, la GRC nous a apporté une réponse qui nous a paru tout à fait adéquate à nos objectifs politiques, mais aussi opérationnels et fonctionnels. Quelles actions ont été engagées? Alors à partir de là, on a dressé un constat. On a fait se réunir entre l'ensemble des services acteurs, notamment auprès de la population, pour qu'ils puissent dialoguer, échanger, construire un projet ensemble. Et petit à petit, on a bâti un cahier des charges assez structuré, très développé, je crois, très détaillé, qu'on a soumis dans le cadre d'un marché auquel nous avons eu une dizaine de sociétés qui ont répondu et qui nous a amenés à faire un choix. Un choix qui nous permettait à la fois d'avoir une réponse directe, c'est à dire, par exemple, un clic sur le site, un seul point d'accès pour l'ensemble des demandes et des dialogues entre la population et nous, mais aussi la possibilité de faire que nos services avaient une réflexion sur l'organisation et donc les méthodologies et les procédures qu'elle est derrière. Notre débouché, bien évidemment, c'était de simplifier un certain nombre de tâches, notamment, par exemple, de pouvoir mettre en place un guichet d'accueil unique. Donc à poste, c'est aussi l'expression d'un virage qu'a pris la poste il y a quelques années pour se tourner un peu plus ou différemment vers son public. Oui, en effet, la poste, c'est l'entreprise de services de proximité à laquelle pensent tous les Français. C'est des services de proximité à la fois dans le monde numérique et dans le monde humain, y compris avec la proximité des facteurs, les 70 000 facteurs tous les jours, au plus près de la population, six jours sur sept. Et s'agissant du monde des collectivités et des solutions numériques pour les collectivités, eh bien la poste, avec sa filiale Localeo, est un acteur majeur qui propose une plateforme numérique de gestion de la relation citoyen, celle la même que nous avons mis en place à la ville de Cachan, dans ce beau projet qui facilite la vie des citoyens et le travail des agents territoriaux. Et c'est bien le sujet pour la poste de faciliter la vie des gens. Alors, quels services vous proposez, nouveaux services pour renforcer cette proximité avec le citoyen ? L'idée dans la plateforme numérique que nous proposons, c'est par exemple pour un citoyen de pouvoir faire une inscription en ligne, faire un paiement en ligne, pourquoi pas de sa restauration scolaire, mais aussi de pouvoir, avec une application mobile, faire un signalement d'un trou dans la route ou d'un tac sur un mur, prendre un rendez-vous pour renouveler son passeport sans avoir à imaginer tout de suite qu'on devra faire une heure ou une heure trente de queue, comme c'est parfois possible quand on se présente à un guichet. À la poste, nous avons beaucoup modernisé l'accueil à nos guichets. Et bien nous contribuons aussi avec ces plateformes numériques de services que nous proposons à faciliter la vie des citoyens, y compris dans les guichets administratifs de leur collectivité. Pierre-Yves Robin, vous avez parlé de mutualisation. On sent qu'il y a la volonté de renforcer la performance de l'action publique. Ça a impacté le fonctionnement et les services. Est-ce qu'il y a eu des résistances au sein des habitudes que pouvaient avoir les agents de la ville de Cachan ? Comme toujours, lorsque vous avez une mini-révolution dans l'organisation des tâches. Donc on a eu des locomotives, des gens qui étaient à fond pour, qui ont porté le projet et qui ont été une force de conviction vis-à-vis des autres agents. Vous avez des gens qui étaient neutres et qui attendaient de voir du white and sea. Puis des gens qui avaient une difficulté dans cette nouvelle approche, puisqu'on travaillait sur de l'organisation. C'est pas de la technique, la GRC c'est pas un problème technique, c'est un problème d'organisation. De méthodologie et de qualité de procédure derrière. Et donc bien évidemment, on bouleversait les justes et coutumes. Donc on a été particulièrement attentif à deux volets, l'accompagnement au changement. Être présent à leur côté et expliquer, communiquer. Et puis, bien évidemment, aussi mettre en place un volet de formation fort, de manière à pouvoir les accompagner et leur montrer qu'ils pouvaient continuer à travailler, notamment avec leur couche de gestion. Ce qui aurait pu les déstabiliser, c'est si on avait changé leur logiciel de gestion. Là, c'était pas le cas. Donc la GRC est interopérable avec les couches de gestion. On a pu faire ce lien tout en mutualisant l'ensemble de l'information et l'accès de la population, des populations à l'ensemble des services. Donc simplification et en même temps, une petite révolution, même une grosse révolution, au sein de l'organisation de travail des services de la ville. Alors on le voit bien au travers de l'exemple de Cachan, il y a de la bonne volonté. Il y a aussi d'autres bonnes volontés qu'on retrouve aujourd'hui lors de cette journée Ville Internet, mais aussi une réglementation qui arrive ou qui est arrivée et qui va amener à qui va amener les collectivités à devoir se proposer d'autres façons de faire. Christophe Rouen, quelles actions, finalement, sont là pour accompagner, notamment, je pense, sur la saisine par voie électronique ou encore le fameux RGPD, le règlement général de protection des données ? La question de la sécurité des plateformes numériques, elle est essentielle dans la vie de tous les jours, dans le monde du e-commerce, comme c'est vrai aussi sur les démarches administratives. Pour la Poste, nous y veillons avec les correspondants informatiques et les URT, mais encore plus avec nos équipes de lutte contre la cybercriminalité, celles-là même qui surveillent les données personnelles que nous hébergeons. Je rappelle Docaposte, premier hébergeur de données de santé en France, par exemple, c'est souvent méconnu, mais aussi beaucoup de données bancaires, celles de la Banque Postale, par exemple, qu'on peut citer aussi. Donc on est, nous, à la Poste, bien équipés sur tous ces sujets et sur le respect de toutes ces réglementations. Et nous sommes un acteur de confiance, de référence, et c'est pourquoi, avec aussi les solutions de coffre-fort électronique que nous proposons, qui sont associées au compte citoyen, Eh bien, nous proposons d'être le tiers de confiance numérique comme la Poste est un tiers de confiance de référence dans le monde humain avec sa présence au quotidien sur le territoire. Cachant numérique, ça fait déjà 3 ans. Quel premier bilan tirez-vous ? Un bon bilan, on a eu une adhésion assez forte. On s'est aperçu qu'en 6 mois, on avait près de 3 000 comptes citoyens qui étaient ouverts, ce qui est supérieur au compte famille qu'on pouvait avoir dans les strates de gestion qu'on avait antérieurement. On a derrière développé un certain nombre d'environnements comme par exemple les comités de quartier qui, depuis longtemps, nous demandaient une plateforme de dialogue et d'échange et une simplification des rapports avec leurs services. Et on a pu le mettre en oeuvre et ça fonctionne. Les comités de quartier, quelles que soient les strates d'âge et les personnes que nous avons en face de nous, se sont associées au projet. l'ont pris à leur compte et aujourd'hui travaillent et dialoguent avec les services de la ville par cet intermédiaire-là, par ce soutien-là. Et ça, pour nous, c'est très très important parce qu'avant, on avait une organisation qui était un peu lourdingue et on l'a vraiment, vraiment simplifiée et les gens en sont contents. Donc on s'aperçoit finalement qu'on a des populations complètement différentes, des tranches d'âge complètement différentes qui, petit à petit, s'agrègent à cette gestion de la relation citoyenne et qui en font un outil, un outil privilégié de rapport, de dialogue et d'action. Parce que ce n'est pas que du dialogue, c'est de l'action interactif entre les services de la ville et eux-mêmes. Pierre-Yves Robin parlait de mutualisation, il parlait également de révolution, d'accompagnement-changement, l'avenir. Quelles sont les perspectives de réflexion ? Qu'est-ce qui a encore à creuser sur ces aspects-là ? Je pense qu'il faut moderniser les solutions informatiques pour les collectivités, peut-être moins raisonner en logiciel par métier, avoir les plateformes plus globales. Nous sommes en construction avec cette première couche de gestion de la relation citoyenne. Je voudrais souligner le partenariat intéressant dans le cadre de la mise en oeuvre du projet à Cachan. Et en fait, le succès du projet de la ville de Cachan, je veux le souligner ici, il est notamment réel parce qu'il y a une vraie implication de l'ensemble à la fois des élus, avec Pierre-Yves Robin qui représente ici les élus, mais aussi la directrice cabinet du maire. Et puis, Mme Sophie Leric, qui est une directrice de projet qui a été nommée au sein de la ville pour accompagner toute cette transformation auprès de l'ensemble des agents. Et ça, quand on agit en tant que prestataire retenu dans le cadre d'un appel d'offres, trouver une équipe projet dans une collectivité qui contribue à mener à bien ce projet au pourgrès de chacun des agents, c'est ce qui contribue réellement au succès des projets. Et quand on sent qu'il y a une confiance mutuelle qui permet d'avancer, c'est aussi une des clés de la réussite de ce projet. Eh bien, merci tous les deux pour cet échange. Et ainsi se termine cette Web TV lors de la journée des villes Internet. Pardon. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.